Pourquoi devons-nous continuer à lutter sans perdre courage ? Eh bien, parce que la course envoie le prix est la récompense au-delà de la mesure. Oui, la course envoie le prix est la récompense au-delà de la souffrance, au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, croyants. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. C'est pourquoi supportons toute affliction au nom de Jésus-Christ, qui a lui-même enduré le supplice de la croix pour nous pécheurs, afin que, par notre exemple, que d'autres obtiennent le salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne veut qu'aucune âme se perde. Rappelle-toi que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, si nous persévérons, nous réunirons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Le chrétien doit prendre conscience de ce à quoi il est impliqué. La plus grande œuvre, le plan de réalisation de l'œuvre de Dieu sur l'humanité est déchue. Une humanité qui s'accroche coûte que coûte au bien matériel, à l'immondanité, à l'esprit du monde, inspiré par le prince désert. Par contre, nous, chrétiens, conduisons-nous avec crainte et prenons courage d'exalter et de glorifier le nom de Dieu et d'invoquer le nom de Dieu, quoi que cela nous coûte, car c'est notre Père céleste de qui nous devons défendre le nom. Le nom corrompu par le malin est ceux qui recherchent des vaines gloires du monde. Pouvoir et autres idoles comme or et argent, par des convoitises et plaisir à s'assouvir sans fin. Bref, la mondanéité. Or, ce n'est pas par ce prix que nos âmes ont été rachetées, ni par une manière vaine de vivre de nos Pères, mais bien plus par le sang, le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâches, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, pour nous qui par lui croyons en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu, foi sans laquelle personne ne peut plaire à Dieu, foi sans laquelle personne ne verra Dieu, non point d'une foi morte, mais une religion pure et sans tâches devant Dieu notre Père, consistant à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des sueurs du monde. Donc, recherchons la vérité qui est en Christ seul, et cette vérité est contenue dans la parole qui nous a été annoncée par l'Évangile. C'est une parole éternelle et seule. Cette parole est vraie parce qu'elle résiste au temps. Cette parole est éternelle et ce n'est que la vérité qui résiste au temps. Jésus nous enseigne que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront point. Toi aussi, bien-aimé, cher frère, chère sœur, toi aussi, bien-aimé du Seigneur, Dieu, tu es destiné pour la vie éternelle. C'est pourquoi poursuis la vérité. Poursuis la vérité elle et elle seule. Puisque la vérité est par celui qui nous a appelés et qui est sain, nous aussi soyons sains dans toute notre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez sains parce que je suis sain ». C'est pourquoi saignons nos reins de notre entendement. Soyons sobres et ayons une entière espérance dans la grâce qui nous sera livrée, la grâce qui nous sera délivrée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois aux convoitises de ce siècle. Nous ne nous conformons pas aux convoitises quand nous étions dans l'ignorance. N'est-il pas écrit que mon peuple souffre par manque de connaissance ? Mon peuple souffre à cause de l'ignorance. Écoute donc cette parole. Écoute, purifie-toi. Parce qu'ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimons-nous ardemment les uns les autres, de tout notre cœur, puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, la parole vraie, permanente et éternelle de Dieu. Chers frères, chères sœurs, que Dieu te bénisse. Chers frères, 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 ch Sous-titrage ST' 501 ...